Nous sommes la porte d'entrée de Zérecoré. La route officielle, en provenant de Libéria, passe par notre superfature. Quand Ebola est venu, ça a trouvé une population non préparée, même un service de santé non préparé pour faire face à cette épidémie. Après Ebola, les partenaires ont pensé qu'il faut mettre une structure de surveillance qui pourra maintenant veiller sur la population, sur l'arrivée d'éventuelles maladies. Des préfectures ont été ciblées, Forécaria et Zérecoré. Et Forécaria, à cause du fait que la plupart des épidémies, notamment des choléras, ont commencé par Forécaria. Et Zérecoré, avec l'épidémie d'Ebola qu'on a connu de 2014 à 2016, qui a fait assez de victimes dans la région. La plateforme Une seule santé permet aujourd'hui de renforcer nos systèmes de surveillance de toutes les maladies qui pourraient venir du côté animal, du côté humain, comme du côté environnemental. Il y a un mécanisme de remontée des cas. Puisque dans tous les villages de la sous-préfeture, il y a des agents de santé communautaire choisis par la communauté. Donc, à la fin de chaque semaine, les vendredis, ces asses nous remontent la situation sanitaire de leur village. Ils remontent la situation au niveau des sous-préfets. On met en place une équipe de sensibilisation qui passe de village en village. Et pendant ce temps, nous nous remontons à la même situation au niveau de la MCM, c'est-à-dire au niveau de la DPS, qui va prendre ses dispositions par rapport au mécanisme de reforce. Nous avons commencé par renforcer les capacités au niveau préfectoral, en termes de formation, en termes d'équipement, et même en termes d'exercice de simulation, avant d'aller au niveau communautaire. La plateforme de sous-préfeture à une seule santé est composée de toutes les structures sociales de notre localité. A commencer par l'autorité administrative locale, l'autorité communale, les chasseurs, les laveurs de corps, les guérisseurs traditionnels, la jeunesse, le service des eaux et forêts, l'agriculture, l'élevage. L'homme doit se nourrir avec les animaux et avec la maladie, il y a la zoonose, c'est-à-dire la maladie qui peut attaquer l'homme et les animaux. En tant que vétérinaire, je dois sensibiliser la population à travers le traitement des animaux, la vaccination des animaux domestiques. Il y avait certains sacreurs qui ne le comprenaient pas, mais eux aussi, une fois qu'ils voient un animal, même sa propre viande qui tue, ils viennent m'abriquer. Et après avoir supervisé, ils envoient maintenant au marché. Le rôle que je fais dans la plateforme, on sensibilise les gens. Même l'autre jour, moi, c'était, j'étais parti à Zao. Il y avait les poulets, 25 poulets qui étaient morts. On a ramassé, on était partis, on a mains dans le trou. On a toujours dit à nos camarades, il ne faut pas que vous allez laver le corps. Maintenant, s'ils lavent le corps, ils laissent tous les habits là-bas, tous les nôtres là-bas, tout le monde passe pour voir. Mais je suis parti, je dis, ne vous ferez pas comme ça. Parce que c'est comme ça qu'on nous a dit de sensibiliser. Mon travail que j'ai fait, c'est pour sensibiliser mes ménages de côté au jour. Quand on est parti dans la formation, on a dit de chercher les maladies épidémiques. Il y a d'autres qui me cassent des maladies, qui ne me montrent pas leurs maladies. Je reste à poser avec eux et puis je rends compte maintenant que la personne est malade. Donc je viens chez la chef-tagne de la santé, je l'explique. Là, c'est son travail, c'est de rechercher des cas depuis le cas de Cocorice. Elle m'a informé qu'il y a une malade ici, un enfant qui touche ici. Là, le corps chaud, il vomit avec du sang. J'ai informé le chef de santé. Le lendemain, le chef de santé venait faire l'investigation. Il envoie les médicaments. Il y avait une mission encore qui s'est revenu ici, vacciner des enfants. Avec la sensibilisation, il y a beaucoup de choses que la population ne comprenait pas. Mais maintenant, il s'est informé. Même un simple paysan qui va au champ, dès qu'il trouve une mort massive d'oiseau, il court, il vient nous informer. Quand il y avait des décès, les gens n'avaient pas d'information, on faisait l'enterrement. Mais maintenant, avec la mise en place de la plateforme, quand il y a des décès communautaires, la plateforme est aussi tout informée. Le projet avait une durée de 18 mois et jusqu'à aujourd'hui, les communautés à la base continuent de mettre en oeuvre ces activités. Ils sont vraiment appropriés du projet. Nous, à notre niveau, nous continuons à fonctionner. Nos réunions n'ont pas été suspendues. La plateforme est venue nous donner un comportement nouveau. Nous souvérons nous-mêmes. Avec le retour d'Ebola, quand on vient renforcer la suture, ça sera très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada